Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'inervation intrinsèque et extrinsèque du cœur. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord l'inervation extrinsèque, ensuite l'inervation intrinsèque du cœur. L'inervation extrinsèque du cœur est assurée par le système nerveux végétatif sympathique et parasympathique. C'est un ensemble de nerfs efférents qui se dirigent vers le cœur et qui vont adapter l'automatisme cardiaque aux besoins physiologiques du corps. Les nerfs cardiaques provenant des chaînes sympathiques augmentent la force contractile, la conduction, l'excitabilité et la fréquence cardiaque. Alors que le système parasympathique, par le biais du nerf vague, va permettre d'atténuer ses effets. Ces formations nerveuses aboutissent au cœur et constituent autour des gros vaisseaux un plexus nerveux appelé le plexus cardiaque. Les nerfs cardiaques de chaque côté sont des nerfs qui sont en partie issus des ganglions des chaînes sympathiques latéro-vertébrales droite et gauche. Dans le thorax, la chaîne ganglionnaire est représentée de chaque côté de la colonne vertébrale par douze ganglions, le premier étant souvent fusionné avec le ganglion cervical inférieur. Chacun d'eux est situé en avant de l'articulation costo-vertébrale correspondante et en arrière de la plèvre. Le cordon sympathique qui les réunit est croisé en arrière par les vaisseaux intercostaux. Les ganglions sympathiques sont reliés au système nerveux cérébro-spinal par des rameaux anastomotiques ou rameaux communiquants blancs et gris qui donnent naissance à de nombreux nerfs périphériques. Le parasympathique, lui, va être apporté par deux nerfs crâniens. Ce sont les nerfs vagues, correspondant à la dixième paire crânienne. Les nerfs vagues vont donner tout au long de leur trajet cervical et thoracique des rameaux cardiaques qui vont venir alimenter les plexus cardiaques en apportant donc à ces structures végétatives les éléments de leur contingent parasympathique. On distingue le nerf vague droit et le nerf vague gauche. Globalement, le parasympathique prend son origine dans le tronc cérébral au niveau du noyau dorsal du nerf vague et chemine dans la région cervicale avant de gagner la cavité thoracique. À ce niveau, les deux nerfs vagues présentent des rapports topographiques différents de chaque côté. Commençant par le nerf vague droit Après avoir traversé la fosse crânienne postérieure, le nerf vague arrive dans la région antérieure du cou et se place en arrière des gros vaisseaux dans l'angle formé par l'accolement de la veine jugulaire interne avec l'artère carotide primitive. Au niveau de l'ouverture supérieure du thorax, le nerf vague droit passe entre l'artère et la veine sous-clavière droite avant de se mettre au niveau du médiastin supérieur où il descend sur le flanc droit de la trachée jusqu'à sa bifurcation. A ce niveau, le nerf vague droit se place en avant de l'ésophage en arrière de la bronche souche droite en dedans de la veine grande asygos gagne le bord droit puis la face postérieure de l'ésophage avec lequel il pénètre dans la cavité abdominale. Les nerfs vagues, redevenus tronculaires, forment à proximité du hiatus ésophagien du diaphragme de tronc vago. Le tronc vagal antérieur et postérieur Passons ensuite au nerf vague gauche. Il présente la même origine et initialement le même trajet que son homologue droit. C'est-à-dire qu'il se place en arrière des gros vaisseaux et descend dans la gaine carotidienne le long de l'angle d'accolement de la veine jugulaire interne avec l'artère carotide primitive. Il passe ensuite entre l'artère et la veine subclaviaire avant de croiser la face latérale de l'ésophage et de la carotide primitive gauche pour passer ensuite sur la face antérieure de la crosse de la horte. Il chemine ensuite en arrière de la branche souche gauche et gagne le bord gauche puis la face antérieure de l'ésophage. À ce niveau-là, il se ramifie avec son équivalent droit et forme conjointement le plexus nerveux ésophagien. De ce plexus se détachent les deux branches terminales du nerf vague qui bordent les faces antérieures et postérieures de l'ésophage. Tous ensemble, il traverse le diaphragme avant de gagner la cavité abdominale. On distingue le tronc vagal antérieur ou nerf vague gauche qui descend sur la face antérieure de la partie abdominale de l'ésophage puis le long du bord droit du cardia. Le tronc vagal postérieur ou nerf vague droit qui chemine sur la face postérieure du cardia. Le plexus cardiaque, situé autour des gros vaisseaux, est formé par des rameaux du nerf vague et du sympathique. Le nerf vague donne six rameaux, trois de chaque côté, deux rameaux cardiaques supérieurs qui se détachent de la portion cervicale du nerf. Deux rameaux cardiaques moyens qui viennent du nerf récurrent. Deux rameaux cardiaques inférieurs qui naissent au-dessous de l'origine des nerfs récurrents. Le sympathique fournit également, de chaque côté, des rameaux cardiaques qui naissent des trois ganglions cervicaux du sympathique de chaque côté. Le nerf cardiaque cervical supérieur. Le nerf cardiaque moyen. Et enfin, le nerf cardiaque cervical inférieur. Tous ces rameaux convergent vers la crosse aortique, autour de laquelle ils s'anastomosent pour former le plexus cardiaque. Les formations nerveuses qui aboutissent au cœur constituent autour des gros vaisseaux de plexus nerveux. Ce sont les plexus cardiaques supérieurs et inférieurs. Le plexus cardiaque inférieur est situé à la face postérieure de l'atrium droit et donne les nerfs atriaux. Le plexus cardiaque supérieur, appelé aussi ganglion de Riesberg, est situé entre la crosse de l'aorte et la bifurcation de l'artère pulmonaire. Ce plexus donne des filets nerveux destinés aux gros vaisseaux et se termine en formant les nerfs coronaires, qui accompagnent les artères du cœur. Les plexus coronaires sont au nombre de deux le plexus gauche ou antérieur, situé en avant de la crosse aortique. Il est formé par les nerfs cardiaques supérieurs du nerf vague et par le nerf cardiaque supérieur gauche du sympathique. Il accompagne l'artère coronaire gauche et ses branches terminales et distribue des rameaux à la base des troncs artériels, à l'oreillette gauche et au ventricule. Le plexus droit ou postérieur, placé en arrière de la crosse de l'aorte, est constitué par les nerfs cardiaques moyens et inférieurs du nerf vague et par les autres rameaux sympathiques, à l'exception du rameau supérieur gauche. Il donne des rameaux à l'oreillette droite. Les filets nerveux qui se détachent de ces plexus forment des réseaux qui se distribuent à la surface du cœur, au myocarde et à l'endocarde. Pour récapituler, on peut schématiser l'ensemble de ces éléments sur cette vue antérieure des nerfs et des plexus cardiaques. Comme on l'a bien précisé, le système nerveux autonome est constitué de nerfs cardiaques et de rameaux cardiaques, apportant les fibres nerveuses végétatives, sympathiques et parasympathiques au cœur. Les rameaux cardiaques sont issus des nerfs vagues. Les nerfs vagues se détachent du tronc cérébral, descendent dans le cou, puis dans le thorax. Il s'agit de la dixième paire crânienne. Ils abandonnent des rameaux cardiaques pour alimenter les plexus cardiaques. On distingue le ganglion inférieur du nerf vague à partir duquel se détache le nerf cardiaque cervical supérieur, le nerf laryngé récurrent qui innerve les cordes vocales, le nerf cardiaque cervical inférieur, et enfin le nerf cardiaque cervical thoracique. Seuls les nerfs cardiaques cervicaux supérieurs, moyens et inférieurs vont alimenter les plexus cardiaques. Les chaînes sympathiques latéro-vertébrales sont constituées de ganglions situées en avant et latéralement par rapport au rachis cervical et sont réunies par des rameaux interganglionnaires. Ces structures vont donner naissance à des nerfs cardiaques. Ces derniers naissent des ganglions de la partie cervicale de la chaîne sympathique et proviennent également des premiers ganglions thoraciques. On distingue les ganglions cervicaux supérieurs, moyens et inférieurs et qui donnent naissance respectivement au nerf cervicocardiaque supérieur, moyens, et qui donnent naissance respectivement au nerf cervicocardiaque supérieur, et inférieurs. Ces nerfs cardiaques vont apporter dans le plexus cardiaque le contingent sympathique. Il faut comprendre que les nerfs végétatifs constituent un lacis de nerfs de toute petite taille, qui constituent des condensations de tissus nerveux végétatifs, formant ce qu'on appelle des ganglions végétatifs ou des plexus végétatifs. Concernant le cœur, nous avons deux plexus végétatifs qui constituent un entrelacement extrêmement complexe, de nerfs de petite taille, difficilement dissécables. On distingue le plexus cardiaque supérieur, qui se situe latéralement et au-dessous de l'aorte thoracique, constituant ce qu'on appelait autrefois le ganglion de Risberg. A partir de ce plexus, vont se constituer des nerfs viscéraux qui vont venir accompagner des branches des artères coronaires. Ces nerfs sont mixtes, sympathiques et parasympathiques qui vont moduler l'activité autonome du cœur. On distingue les nerfs coronaires droits et les nerfs coronaires gauches. Nous avons également un ganglion cardiaque inférieur, qui va constituer une structure comparable à son homologue supérieur, mais qui se situe en arrière, derrière la veine cave supérieure, et surtout à la face postérieure des atriums droits et gauches, dont il assure l'innervation par les nerfs atriaux. La sensibilité du cœur est un point majeur en clinique, notamment dans l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde. En effet, il existe des capteurs sensitifs au niveau des viscères et des parois. Cela explique que dans la sémiologie de l'angine de poitrine, on décrit classiquement une douleur thoracique gauche à la racine du membre supérieur gauche, à la moitié gauche du cou et de la mâchoire. Ce principe de douleur projetée s'explique simplement en systématisation, parce que les informations sensitives qui sont issues du cœur vont se projeter dans leur trajet sur les voies sensitives et douloureuses osseuses, qui intègrent les zones correspondantes du thorax, du cou et de la base de la tête. Donc la douleur n'est pas habituellement une douleur ponctuelle, mais une douleur qui est vaguement projetée sur un territoire qui est large. Le système de conduction du cœur régule l'impulsion électrique à l'origine de ces battements. Une impulsion naît au niveau d'un faisceau de tissu nerveux, le nœud sino-auriculaire. L'impulsion entraîne la contraction des oreillettes et le sang se déverse dans les ventricules. L'impulsion se dirige ensuite dans le nœud auriculo-ventriculaire. Elle passe dans le faisceau de His, les branches du faisceau, puis les fibres de Purkinje. Lorsque l'impulsion atteint les ventricules, il y déclenche une contraction et le cœur expulse le sang. Le système de conduction interne du cœur est un dispositif particulier de faisceau musculaire et d'éléments nerveux, chargé d'assurer la propagation de la contraction du myocarde. C'est un phénomène autonome, c'est-à-dire que le cœur est un muscle creux qui a la capacité de se contracter de façon indépendante et régulière. Ce phénomène s'explique par l'existence d'un tissu particulier, qu'on appelle le tissu nodal, situé au sein du myocarde. Il est constitué de myocytes myocardiques dotés d'une différenciation particulière et sont spécialisés dans la conduction de l'influx nerveux et ont cette capacité de dépolarisation automatique permettant d'imprimer au cœur un rythme autonome. C'est du système de conduction interne du cœur que naissent les contractions rythmiques et c'est par lui que se propagent au reste du myocarde. Les myocytes nodaux, plus gros et plus pâles que les autres myocytes, se rassemblent en divers points du cœur pour former le nœud sinoatrial, le nœud atrioventriculaire et le faisceau atrioventriculaire. Tous vascularisés et irrigués par des branches des artères coronaires. En cas de défaillance, il peut être remplacé par un stimulateur électrique ou pacemaker. Nous avons d'abord le nœud sinusal. Il est représenté par une agglomération de cellules musculaires d'un diamètre plus grand que celui des cellules de la musculature myocardique, d'une longueur de 3 cm et d'une largeur de 3 mm. Celui-ci longe, dans la paroi postérieure de l'oreillette droite, le sulcus terminali de H.I.S. Il commence en haut, sous le péricarde, sur le côté latéral de l'orifice de la veine cave supérieure et descend en regard du sillon de H.I.S. pour se disposer, après un trajet de 2 à 3 cm environ, dans la couche profonde de la paroi auriculaire au voisinage de l'abouchement du sinus coronaire. L'onde excitatrice partie d'une sinusale diffuse dans la paroi des oreillettes puis se concentre vers le nœud atrioventriculaire du faisceau auriculoventriculaire. Le faisceau de H.I.S. relie la musculature des oreillettes à celle des ventricules et c'est par lui que l'onde excitatrice passe des oreillettes dans les parois ventriculaires. Il naît dans la paroi auriculaire, au voisinage du sinus coronaire. Ces fibres se rassemblent en une masse compacte, appelée nœud auriculoventriculaire, auquel fait suite le tronc du faisceau de H.I.S. Celui-ci se porte en avant et en haut, sur le flanc droit du bord postérieur de la cloison interventriculaire. Parvenu à la limite antérosupérieure du segment membraneux de cette cloison, il se divise en deux faisceaux secondaires, l'un droit, l'autre gauche. Le faisceau droit se porte en avant, pénètre dans la bandelette en six formes qui le conduit jusqu'à la base des piliers antérieurs et postérieurs où il se perd. Le faisceau gauche, plus grêle, gagne la face gauche de la cloison interventriculaire et descend ensuite, en s'élargissant, sur la face latérale gauche de la cloison. Puis il se divise en deux groupes de fibres, l'un antérieur, l'autre postérieur, qui s'écarte et s'étende jusqu'à la base des piliers antérieurs et postérieurs du ventricule gauche. Les faisceaux droit et gauche se divisent vers la base des piliers en de nombreuses ramifications, formant un réseau sous-endocardique aux larges mailles, appelé le réseau de Purkinje. L'excitation du cœur peut prendre naissance dans toutes les parties du système de conduction. Cependant la fréquence du nœud sinusal 70 contractions par minute est plus grande que celle du nœud atrioventriculaire 40 contractions par minute et du faisceau de HIS 20 contractions par minute, de sorte que le rythme est déterminé par le nœud sinusal. Le faisceau de case et flaque est irrigué par une branche de l'artère auriculaire antérieure, provenant de l'artère coronaire droite, parfois de l'artère coronaire gauche. Le nœud de Tawara et le tronc du faisceau de HIS sont irrigués par la première des artères septales postérieures qui se détachent de la partie auriculo-ventriculaire de l'artère coronaire droite. La branche droite du faisceau de HIS reçoit un rameau de la deuxième perforante antérieure, artère du pilier antérieur du ventricule droit. La branche gauche du faisceau de HIS est vascularisée par les artères septales antérieures et postérieures.